Musique On va commencer la journée par une présentation Aujourd'hui, nous avons apporté la biologie La biologie de la biologie La biologie de la biologie La biologie de la biologie Le premier de la biologie Les testimonies de la biologie La première fois, il faut savoir qu'un coup, pour un jeune, c'est efficace, c'est-à-dire qu'un coup, c'est efficace. Il faut savoir qu'un coup, c'est efficace, c'est-à-dire qu'un coup, c'est efficace. Et ça c'est très important dans la situation des gens, c'est qu'il arrive à faire que le cours est efficace, mais avec le moins d'énergie possible. Le objectif c'est le présenté l'intérêt physique, c'est pas bien sûr. Mais aussi le mental. Le mental. Et puis le mental. Et aussi le mental. Et aussi le mental. Et aussi le mental. Et aussi le mental. Pourquoi le mental ? Parce que je suis besoin de l'homme du plaisir et de réussir. Pourquoi le mental est important ? Si on a plus, on a même accès à la technique du niveau, il n'y aura pas de réussir. Quand on a plus, on a plus des technique du niveau de niveau, Il est possible qu'il n'y ait pas de réussite à court terme. Donc, dans ces moments, il faut trouver l'équilibre entre ce que sera la technique du joueur, c'est qu'il n'y ait pas de réussite à la technique du joueur et de jouer et de prendre du plaisir. Le premier point que l'on va abordé, c'est l'attitude d'attention. L'attitude d'attention doit être dynamique. L'attitude d'attention doit être dynamique. L'attitude d'attention doit être dynamique. La position de la tête du joueur est puissant et que le pied de la tête du joueur est important, l'attitude d'attention doit être dynamique. Lorsque son est au fond du cours, cette attitude, la racquet n'est pas exactement au milieu du corps. Elle est dans le prolongement du coude, du coude et de la barre. Le bras est en place de la coude. Le coude et la coude, le coude, le coude et la coude. Si on se rend le bras, le coude avec le coude. La coude est la coude. On voit ce qui est très important, c'est la tête. La tête est bien placée et le regard à l'autre côté du filet. La deuxième main, on préconise en France de la mètre plutôt au cœur de la raquette. Alors que certains joueurs et certains joueurs de niveau, leur deuxième main, elle est sur le banc. On voit la deuxième main ici, ça permet d'apprendre à faire des volets, et ça permet d'apprendre à faire des volets à une main. Alors que si on a la deuxième main ici, ça permet d'apprendre à faire des volets à une main. Et les remers, la chaise à une main, ça permet d'apprendre à faire des volets. En ce qui concerne la façon de tenir la raquette sur la main droite, la main est posée, elle n'est pas serrée. Et la crie, elle ne doit pas être extrême. Pas... 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 Western crie ? Pas Western crie ? Pas Western crie ? Pas Western crie ? Pas à une crie ? Pas trans velets. Pas extrême ? Pas 1300 crie ? et rapidement, on peut changer de prise pour faire un droit ou un revers. Ce qui est plus difficile de faire, alors, demain, on peut changer de prise pour faire un droit ou un revers. Et ce changement de prise, il faut la prendre. Donc on fait des jeux avec le ballon qui roule au sol. On a la pièce qui va s'adapter. Là je vais jouer en coup droit pour pousser le ballon. Pour pousser le ballon avec le dos de la main, il va avoir une prise de revers. Donc ces jeux là, le ballon qui roule au sol. Ça va aider au changement de prise. A condition que l'enfant fait des revers de changement à une main. Donc ça veut dire pour favoriser les champs de prise. Même si le revers est naturel de l'enfant, il est à deux mains. Si le revers de la main, il va avoir une main. Si le revers de la main, il va avoir une main. Il va avoir une main. On peut voir ce qu'il y a un peu plus, on peut voir ce qu'il y a un peu plus. avec les coudes très près du corps et les mains sont très proches on en rapport à tous les mains et les mains sont très proches après vous voyez aussi le point de vue, la tête de la cat qui est trop haut et maintenant on voit ce que vous voyez le petit fillet qui n'a pas assez relâchée ce que vous voyez, cette petite fille n'a pas assez relâchée C'est-à-dire qu'il y a pas de griff. C'est-à-dire qu'on peut jouer comme ça. Ça, c'est une griff. C'est-à-dire qu'il y a pas de 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 griff. C'est-à-dire qu'il y a pas d'adaptation de la griff. Et ce que l'on vient de dire sur la prise. C'est important pour la quantisation de tous les coups. Quand on est prof, on connaît la technique. On ne veut pas que l'enfant la connaisse, on veut qu'il la réalise. Plus on arrivera à proposer des choses variées, plus il y aura du naturel dans l'exécution de ce coup. On doit pas faire des petits robots. On doit pas oprimer en comparer avec les coups. On peut pas jouer avec les coups à différentes boutons, avec les coups à différentes phrases… avec les performances différentes, pour jouer à différentes zones. Si on voit qu'il y a des coups, Malgré tout, qui s'installent, Là, on pourra intervenir pour essayer de aider l'enfant pour autre chose. Donc pour les enfants, on doit proposer des jeux. Et le jeu doit être adapté avec un objectif très précis. Par exemple, si je veux faire découvrir l'enfant des appuis, ils sont des appuis ouvertes. Je vais avoir le jeu où moi je cherche à marquer un but. Et Gaëtan, où est-ce qu'il y a cette cage, ils sont là ? Et moi, je suis sur le côté ici. La cage est la main de l'autre côté. Pour que mes appuis s'adaptent, en appuis ouvert. C'est pas si c'est clair. C'est pas si c'est clair. On va voir comment ? Allez, bien. C'est bien. Donc, si je veux... On va voir comment il y a un peu plus bas de balle. J'envoie plus la prise. J'envoie plus la prise. J'envoie plus la prise. J'envoie plus la prise et je demande de la rabatte. La technique est toujours pour faire quelque chose avec la balle. On n'apprend pas à jouer au tennis sans balle et sans terrain. On n'apprend pas à jouer. On n'apprend pas à jouer ou non. On n'apprend pas à jouer ou non. Et on voit pour lui que ça l'amener à jouer trop en reculant. Alors ce qu'on peut faire pour cet enfant, plutôt lui changer tout de suite la prise. C'est lui faire jouer les balles plus basse, ou lui demander de prendre la balle plus tôt. Ou encore jouer plus long, d'allonge. Eh, alors, alors, il faut jouer plus long, d'allonge ? De là, je suis dit que vous pouvez y ajouter. Vous avez entendu касpelle du temps. c'est bien. Oui, si vous avez compris si vous avez compris. Je vais vous demander. Je suis en train de faire des clés, vous avez des clés de clés en clés en clés en clés en clés en clés en clés, Je pense qu'il y a évidemment des avantages de Western Grip quand on joue sur le coup de feu par exemple, donc qu'est-ce que vous en pensez sur ça ? Non, effectivement, il peut y avoir des avantages de fermer un petit peu la prise, mais il y a surtout des dangers chez les jeunes, parce que de 9 ans à 11 ans, s'ils ont déjà une prise très fermée, ça ne va pas s'arranger, ça va encore plus se fermer et donc devenir limitatif. Mais il faut bien prendre conscience que on accept, ça c'est une prise correcte en tout droit. Ça c'est pas une prise correcte. C'est pas une prise correcte en tout droit. L'autre élément c'est que le coup de feu par exemple, il faut beaucoup de vitesse à la tête de la quête. L'autre élément c'est que le coup de feu par exemple, il faut beaucoup de vitesse à la tête de la quête. Ah, il faut beaucoup de vitesse. Un jeune, un adulte, il peut avoir la vitesse. Et l'enfant il n'aurait pas. Oui. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Donc souvent, de mon expérience, c'est pas possible. 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 toujours entre basse et épaules, pas plus haut. Si la balle est en train de faire, elle est bombe, soit il avance pour la prendre montante, soit il recul pour la prendre à la bonne hauteur. Les seules situations où on prend une balle haute, c'est quand on peut être un peu plus près du filet. Et le fond du coup, on frappe entre basse et épaules. Mais, en général, on a base line, on a la balle est en train de faire, on a l'air et les pieds. Il y a des pieds. Il y a des pieds. Oui, c'est pas un peu plus. Oui, c'est pas un peu plus. Il y a des questions sur la tradition. Il y a poser une question sur la tradition. C'est pas un peu plus. Cette question sur la tradition. L'autre, on a parlé des prises de couloir jusqu'en là. Je vous ai dit le rapport au point de plus. Le problème souvent, c'est des prises de revers avec deux prises de couloir. C'est autre problème, c'est un problème. C'est un problème, parce que c'est très difficile de faire les voler, et c'est très difficile de jouer à eux-mêmes. Et l'autre problème, c'est que quand on joue avec des pays comme ça, en arrière, on est obligé pour frapper la balle, de se coucher sur la balle, d'avancer, de mettre le corps en avant. Et deuxième chose, c'est très difficile de faire du lift. La prise en arrière, c'est plutôt une prise comme celle-ci. Là, on parle d'en arrière à deux mains. On parle d'en arrière à deux mains, on doit presque avoir la même prise que pour en arrière à deux mains. C'est pas de prise comme ça. Oui, c'est bon. Mais les pieds comme ça. Pour pouvoir faire, pour pouvoir faire le bon endroit. Avec une pied, le coup droit, la balle va bien. Il y a une force qui vient de la première droite. Quand on est en pied de coup droit, là il n'y a pas de force. Voilà, il n'y a pas de force. Il y a pas de force qui ne sert à pas. Comme les pieds sont battus. Il y a une force qui vient de la main et du coup droit. Il y a un côté de force qui va bien éclatement, si on a la main de force en fait, il y a un pied de force en fait, c'est une force à l'air de l'air de la main. Il y a un pied d'air de l'air d'air 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 d'air, c'est-t-il, c'est-t-il, c'est-il. Je vais vous montrer une fois. Ah, c'est un change. Est-ce que vous avez compris? Le plus tôt, on change la prise, le mieux c'est que nous devons changer la prise, le mieux c'est que nous devons changer la prise. Cela signifie qu'on a bien reçu la prise très tôt. C'est-à-dire que nous devons changer la prise. Et que au moment où on commence à tourner les épaules, il faut déjà tourner la prise. Le seul cas, au dernier moment, c'est pour m'a-squé un coup. M'a-squé un coup? M'a-squé? Le plus tôt. Donc, on va voir. On a vu l'attitude d'attention. On a vu les prises pour les frappes. Nous avons vu un point très important et souvent les enfants ne réalisent pas bien. C'est la dissociation entre le bas et le haut du corps. Donc il faut qu'il procède comme ça. On voit la balle arriver là bas. Allègement là j'ai changé la prise et je tourne les épaules. La tête reste là bas. Et la racket, elle est toujours soutenue par la main gauche. La racket reste haut. Ici en début préparation elle est haut. On l'a vu hier c'est très important. Il y a beaucoup d'enfants comme ça. Là les épaules ne sont pas dissociées du bas du corps. Là oui. Là il y a le bas du corps et les épaules qui tournent. Si je fais ça, là je n'ai pas dissocié le bas et le haut du corps. Tout est aligné. Donc c'est important. Il faut avoir une bonne attitude. Il faut être bien concentré. Il faut prendre la formation. Et immédiatement j'ai changé la prise et je tourne les épaules. La tête reste là bas. La tête reste, les épaules tournent. La tête est haut. Et la tête, les épaules s' Blickent la main gauche. Donc c'est important. La main gauche est la main gauche. La main gauche, la main gauche. Parce que quand la main gauche vient là, mes épaules tournent. Si je joue sans la main gauche, regarde. Donc la main gauche, l'autre main, elle aide énormément pour l'orientation. Donc on parlera il y a deux temps dans la préparation, il y a l'orientation à l'orientation. J'ai juste tourné les épaules. C'est parti ! 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 Si je joue mon coup droit de main Il faut deux qualité ! Super ! il faut un œil incroyable voir et puis deux il faut un ointurant incroyable et puis deux il faut un ointurant incroyable . Si vous utilisez deux mains ? C'est parti ! Donc ça doit être vraiment un joueur particulier. Souvent, il sera ambidextre. C'est-à-dire qu'il y a une main gauche main droite, il ne sait pas quelle est sa main exactement. Il joue des deux côtés facile. En France, vous connaissez un joueur qui est retraite, qui jouait des coups à deux mains, Fabrice Santoro ? Et c'est un joueur incroyable. Il voit très très tôt et il prend les balles très très tôt. Mais c'est un joueur dont la stratégie est de faire mal jouer l'autre. La stratégie, la tactique, c'est je veux que l'autre joue mal. Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui s'impose, qu'ils soient plus forts que l'autre. Et un coup droit à une main, la racket est plus vite que sur un coup droit à deux mains. C'est-à-dire qu'il y a une main gauche main droite, c'est-à-dire qu'il y a une main gauche main droite. Alors, par rapport à la question, il y a un point qu'on n'a pas abordé. Ce sont les grips, les tailles de manche. Tailles de manche ? Le grip, oui. Le gros serp. Nous n'avons pas d'une main gauche main droite, il y a une main gauche main droite. Il faut que les jeunes jouent avec des grips petites. Et des raquettes légères et courtes. Sinon, il y a plein de défauts qui vont apparaître à cause de la raquette. Il faut que les choses passées dans la raquette et tournage autour de la raquette. Dans la raquette, il faut pas jouer à une graisse. Dans la raquette, on joue à une graisseuse. Nadel une graisseuse. Le deuxième graisseuse est très importante. Dans la raquette, il faut que les aves a activité de la raquette? 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. C'est un petit manche. C'est bien sûr que l'on peut utiliser un petit peu de l'artiste. Un petit peu de l'artiste. Un petit peu de l'artiste. Ensuite, il y a la préparation, la raquette qui est ennée derrière. La raquette est assez haut, et le bras gauche pour un peu droit, va rester parallèle à filer. Donc la raquette est haut, bras gauche parallèle à filer. On parle souvent de la raquette verticale. Regardez la raquette. La raquette n'a pas tendu. La raquette n'a pas tendu. La raquette n'a pas tendu. Mais on est relaxé. La raquette n'a pas tendu. La raquette n'a pas tendu. Et à ce moment-là, la raquette n'a pas tendu. 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 La raquette à ce côté là de droite времени. De la raquette n'a pas tendu. «Aстранque qui est ennée derrière ». Il y a beaucoup de jeunes qui vont très loin. Alors que si la raquette passe bien par le haut, et ensuite on va frapper la balle netement devant corps, on va accélérer plus que si on va loin derrière et qu'on frapper derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !